Béa est professeure de langue basque à l'association AECA. Elle donne des cours à des adultes qui désirent débuter ou se perfectionner en basque. L'association AECA, fondée en 1979, s'est aujourd'hui très centre à travers tout le Pays basque nord et sud et une soixantaine de professeurs. Mode d'emploi nous emmène à Anglette pour comprendre quel type de profil s'inscrivent à la formation et en quoi parler basque peut être un atout d'insertion professionnelle de nos jours. Ici, on a deux groupes qui sont en formation intensive. qui viennent apprendre la langue basque toute l'année, enfin sur plusieurs mois, on va dire. Donc on a un niveau qui est plutôt sur un niveau débutant pour aller jusqu'à un niveau seuil, un niveau moyen, qui correspond aux besoins de la vie courante. Et ensuite, on a un second groupe qui a démarré déjà avec un petit niveau, qui validaient quelques modules et eux vont aller jusqu'au bout du processus d'apprentissage, c'est-à-dire jusqu'au niveau C1, jusqu'à la fin. Plusieurs niveaux de formation pour différents buts. Nous allons voir maintenant que permettent ces apprentissages dans le secteur professionnel. Panchoa est l'un des élèves de l'association AECA. Il nous explique comment il a découvert cette formation, qu'est-ce qu'il en attend et pour quel secteur d'activité. Alors en fait, moi je m'intéressais à faire une formation intensive en langue basque. Du coup, je m'étais intéressé en fait à des stages d'immersion à la fois dans le pays basque sud et pays basque nord. Donc pour le coup, j'ai entendu parler de cette formation et surtout j'ai fait mes recherches de mon côté sur Internet. Alors moi, j'avais déjà été à l'Ikastola quand j'étais petit, donc j'avais déjà un niveau en basque pour pouvoir parler dans les conversations du quotidien. Mais du coup, je ne me sentais pas en tout cas de pouvoir postuler à des offres d'emploi et rechercher un niveau en basque professionnel. Donc j'ai voulu profiter de ma poste dans mon travail pour pouvoir améliorer mon niveau en basque et du coup rechercher des postes d'emploi dans la gestion, plutôt dans le secteur de l'entreprise sociale, en fait de l'économie sociale et solidaire. Donc plutôt côté associatif ou coopératif pour travailler dans des projets et puis à pouvoir utiliser la langue basque dans ces projets-là aussi. Amandine est également une élève de l'association AECA. Elle nous explique pourquoi elle a décidé d'apprendre la langue basque. Parce que j'ai un projet professionnel, du coup, avec une autre fille de ma promo, on a l'idée d'ouvrir une maison d'assistante maternelle en système immersif en langue basque, donc où on accueillera les enfants que en langue basque, aux alentours de Briscousse, Urquite, Laence, Mouguerre, Bardos, etc. Donc on a ce projet-là. Et donc l'idéal pour nous, effectivement, c'est de faire cette formation pour atteindre un bon niveau en langue basque le plus vite possible pour pouvoir créer notre projet le plus vite possible. Donc là, il nous faut au minimum le niveau B2. Donc c'est le niveau qu'on a aujourd'hui pour vraiment pouvoir ouvrir et gérer en fait un établissement. Donc le niveau B2, c'est simplement pour différencier le niveau B1 avec un vocabulaire beaucoup plus technique. Alors moi, je travaille pour la communauté d'agglomération Pays Basque au service culture et je m'occupe de faire la communication du service culture. Déjà, il y a pas mal d'interlocuteurs qui sont bascophones au sein du service, mais aussi dans le milieu culturel du Pays Basque. Donc ça me permet de pouvoir échanger avec eux en basque, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Et puis dans la communication, clairement, j'ai différents supports de communication, du papier, des réseaux sociaux, de la presse parfois. Et ça me permet de pouvoir faire pas mal de traductions moi-même. Donc au lieu de passer systématiquement par un traducteur, c'est très important de pouvoir comprendre déjà ce qu'on écrit et pouvoir faire quelques traductions moi-même. Après avoir vu ces différents profils d'élèves qui souhaitent une formation en basque, nous allons voir les autres types de personnes qui cherchent à apprendre la langue et en quoi parler basque peut être un atout d'insertion professionnelle de nos jours. Alors la formation, elle est à visée professionnelle. Donc normalement, c'est des employés qui viennent souvent depuis des services publics. Donc c'est-à-dire que la formation, elle correspond à un besoin de la société en personnel bascophone. Et ça, c'est surtout présent sur les services publics. Et c'est surtout de là que vont venir les gens qui sont en formation chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir des crèches, avoir du personnel sur des offices de tourisme, du service à la personne, des enseignants qui peuvent faire leur travail en langue basque, il y a un manque de personnel. Et donc nous, on essaie de répondre à cette demande-là. Et ensuite, d'autre part, nous avons aussi des gens qui viennent ou d'entreprises privées ou qui viennent aussi à titre individuel et qui ont un besoin ou une envie d'apprendre la langue basque de façon assez rapide. Alors la langue basque, aujourd'hui, elle est une partie intégrante des politiques publiques. Ça veut dire qu'à un moment, quand les services se développent, par exemple quand on ouvre une crèche, quand on ouvre une école, une classe bilingue, etc., on a des besoins en personnel bilingue. Le fait est que longtemps, la transmission, elle ne s'est pas faite, la transmission en langue basque n'a pas eu lieu de façon intergénérationnelle. Donc on se retrouve dans une situation où on a une demande. Donc les gens demandent d'avoir un service en langue basque. Les institutions ou les structures sont prêtes à l'offrir, mais on a un manque de personnel. Donc nous, notre objectif, il peut être ou de former des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi ou souhaitent en changer. On leur apprend la langue basque et au terme de la formation, elles trouvent un emploi. Et sinon, ce qui peut se passer, c'est une personne qui serait déjà en poste, qui n'a pas la compétence requise pour réaliser son travail en langue basque. Son employeur la libère le temps de la formation. Nous, on la fait avancer. Elle acquiert le niveau qui est ciblé par son poste. Et à ce moment-là, elle réintègre son emploi et le service peut être fait en langue basque. Donc il y a deux choses. Soit vous n'avez pas d'emploi et ça peut vous permettre d'en trouver un, soit vous en avez déjà un et l'employeur peut nous l'envoyer pour faire la formation. Géni et Tène ? Ici. À l' nessa sortie. ... Sous-titrage ST' 501